c'est plus le rôle des ong des mouvements pour l'instant que le cnt que le cnt et donc vous estimez que le cnt je pense que le relais au second place à beaucoup d'autres choses à faire maintenant là il a il a beaucoup de choses à faire c'est pas pour leur dire que ce qu'ils sont ils pouvaient le centre pourrait être un appoint ou un appui mais il fallait laisser des ong ou des mouvements organisés c'est différent et regardez aujourd'hui jusqu'à présent nous ne savons pas est ce que la transition a commencé jusqu'à présent nous ne savons pas quand est-ce la transition va s'arrêter jusqu'à présent on a quand même dit 36 mois ça commence quand ça s'arrête il y a du travail le cnc est là pour le contrôle des actions du gouvernement ouais d'accord si le gouvernement est aujourd'hui incapable de nous donner un calendrier je pense que le cnt et le cnt devrait s'atteler à faire venir le gouvernement sur les raisons pour qu'il puisse donner au moins un calendrier sur le cnt sur le cnt dans sa courbe avec un ton d'air qui a été qualifié d'inapproprié par pas mal d'observateurs comme moi vous avez j'ai pas compris vous disiez j'ai dit le président de santé a interpellé récemment le premier ministre avec des avec un ton menaçant mais bien sûr qu'est ce que vous voulez nous c'est à dire on a un problème aujourd'hui dans les pays étés en train d'être dans une radio de la place jusqu'à présent les gens ne connaissent pas leurs prérogatives ou ton pouvoir doit se limiter savez on a eu la chance on a eu un président jeune qui a décidé de changer le visage de l'administration guinéenne il a pris que des jeunes en tout cas à majeur parti mais la plupart c'est que cette manière c'est la bonne la manière de changer et accompagner la manière de changer vous pensez que c'était 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 la bonne ça pouvait être bonne si ça a été accompagné par le programme de renforcement de capacité mais ça vient après 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 10 mois vous savez alpha fait dix ans c'est en train d'apprendre l'administration 10 ans à chaque fois à chaque fois qu'il avait l'occasion de parler il disait je ne connais pas les cadres guinéens c'est après dix ans il dit maintenant où je suis je connais les cadres guinéens contrairement à ceux qui n'étaient même pas dans dans l'administration exactement on a pris on a fait venir imaginez le dégât imaginez le dégât donc si on ne fait pas attention je crois que même si cette transition va jusqu'à cinq ans on ne pourra pas s'en sortir parce que même qui sont là ils ont ils ont des problèmes à à essayer à démêler les choses et ça va être imputable au peuple de guiné c'est le problème qui est là aujourd'hui ce qu'on m'a vous dit que le cnt a déjà beaucoup de travail mais est ce qu'il n'y a pas du temps qui s'est dégagé vu qu'on a suspendu récemment l'un de leur travail à savoir la rédaction de la constitution le processus a été suspendu est ce que ça leur dégage pas du temps pour faire ce dialogue interreligieux n'ont pas de temps si on a pourquoi il fallait savoir pourquoi on a suspendu il faut essayer de corriger ça vous avez posé la question oui non c'est le journaliste qui me pose maintenant là monsieur trauré il faut savoir pourquoi le cnrd a suspendu pourquoi parce que on pense que ce n'était pas le moment parce qu'on n'a pas fait le dialogue politique parce que les politiques c'est pas la raison qui est invoquée par le communiqué le communiqué par là vers la fin de dépatienter est-ce qu'on vulgarise le contenu de même si vous d'abc si vous prenez d'abord l'idée du communiqué les questions les principales du communiqué ça veut dire que les questions des questions sociétales exactement ne sont pas résoudre d'abord et le cnt a un rôle à gérer ça et puis monsieur abakar il faut qu'on essaie de 10 de de tirer les leçons du passé c'est pas ce qu'on est en train de faire ce pays là n'appartient pas à une personne si vous êtes là ça c'est que d'autres étaient là avant vous il faut faire les choses très bien c'est pas le cas ça ne gâte pas aujourd'hui est-ce que c'est avant que non c'est pas le cas il ya beaucoup de personnes les exemples les choses qui sont en train mais les choses ne se font pas bien pourquoi c'est facile d'affirmer on est incapable d'organiser le dialogue politique mais ça relève pas du cnt ça relève du tout je parle pas seulement que du cnt d'accord pourquoi on est incapable je vous dis avant que je ne sois chez vous il ya 30 minutes à la scène ouatras vient de recevoir laurent babo et les choses à l'économie à l'économie mais on n'a pas d'accessions d'état non 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 c'est des ivoiriens oui ce sont des enfants médicales c'était des ennemis d'hier aujourd'hui sont des amis aujourd'hui pourquoi un petit pays comme ça tous les temps nous on est capable alors la faute à qui puisqu'on est incapable c'est parce que qui bloque ce processus quand même il y a des gens qui bloquent les leçons du passé il faut qu'on essaye de tirer les leçons du passé en faisant quoi exactement pour que ceux qui étaient aux côtés de alpha puisse comprendre les hommes politiques ils n'ont pas fait on a tout fait après les élections ils ont pris les gens ils les a amenés en prison on leur a dit si vous n'avez pas de preuves contre eux il faut les libérer ils n'ont pas fait ils n'ont pas compris c'est ça c'est on peut pas prendre les justices pour régler les justices et ça c'est en train d'arriver il faut maintenant qu'on dit maintenant stop ce pays là nous a parti on a des enfants quand même c'est ce que le colonel a dit qu'il faut maintenant faire l'amour à la guinée à mer c'est comme ça on fait l'amour à part le colonel aujourd'hui dis moi encore c'est comme ça on fait l'amour à la guinée tandis qu'il ya le statu quo dans le pays tandis que c'est bon les gens mais écoutez c'est vous qu'il ya quelque chose même qui est puis je devrais commencer par ça je commence toujours mes interventions par ça actuellement on a changé un régime c'est qu'ils étaient là ils ont bien fait ils ont mal fait c'est à la justice de nous dire ça mais on n'a pas le droit mais on n'a pas le droit de bloquer leurs finances durant dix mois mais ils vivent comment ces gens vivent comment c'est des anciens ministres tout ce qu'ils ont fait c'est de travailler pour ce pays pourquoi on peut bloquer les finances de quelqu'un durant dix mois est-ce que vous vous aimerez que on dit un ancien ministre qui a servi la guinée durant des années se retrouve à qu'est mandé pour se nourrir parce qu'on a bloqué ses comptes mais s'il a mal non mais il faut qu'on laisse une on laisse une porte de sortie